Jardin derrière l'atelier, bienvenue, j'espère que vous allez bien, tout checké, tout bien, vous m'entendez, ça, ça marche, voilà, ben, je dois toujours attendre un petit moment, parce qu'il y a une petite latence, pour voir vos commentaires, ah, ben voilà, je vois des habitués, Magnifique, bienvenue, il y a quelqu'un qui dit shalom, shalom, voilà, ce qui veut dire bonjour, on est heureux, et là, Daniel, il y a Brigitte, il y a tout le monde, ça fait très plaisir, Agnès, oui, ben, cool, enchantée, Agnès, voilà, super, Il y a quelques-uns d'entre vous que j'ai croisés à Paris, mais qui est surprise, ben, ouais, je découvre chaque fois que je me déplace en francophonie, je me découvre chaque fois un peu plus d'entre vous qui êtes cachés dans tous ces chiffres, en fait, parce que ça me dit qu'il y a 1500 en vue, ben, je ne sais pas qui c'est, alors, je vous découvre partout, et c'est comme une surprise, c'est comme, quand tu vois, tu vas en forêt, puis tu trouves des petites fraises, puis elles sont tellement bonnes en forêt, voilà, hein, Ah, ben, oui, c'est, c'est cool, c'est cool, ben, Delphine qui demande comment je vais, ben, je vais bien, oui, je suis entre de bonnes mains, voilà, euh, ouais, c'est toute une discussion que j'ai eue avec quelqu'un sur le fait de comment tu vas, est-ce que, on peut dire, vraiment, vraiment, comment tu vas, à quelqu'un, parce que, en fait, c'est comme si on était un... un monde, voilà, une personne, c'est un monde intérieur, il est un petit peu séparé par des pays c'est à dire voilà ça c'est la famille ça c'est le travail ça c'est c'est ce qui se passe au fond de moi et voilà puis normalement on devrait pas se dire ben là ça c'est ce qui concerne dieu parce qu'en fait ce qui concerne dieu ça devrait être le monde entier voilà c'est à dire notre monde une autre notre monde intérieur ça devrait être voilà tu vois ça devrait être partout quand dieu a demandé à israël de créer des peuples des territoires il a dit ben voilà la tribu de judas vous irez là la tribu de ruben ce sera là enfin ils ont partagé le pays et pour la tribu de lévi ils ont pas donné de terre parce qu'ils ont dit ben voilà vous aurez des villes disséminés un petit peu partout parce que c'est l'éternel votre territoire ça paraît fou mais je pense que on doit les choses de dieu elles doivent avoir leur territoire dans chacun des de nos territoires de vie un peu comme la tribu de lévi voilà 1 à il ya lilly qui dit qu'elle a vu le spectacle à clamart bah c'est super qu'elle a trouvé ça bien profond et tout bas gloire dieu c'est cool voilà ah y'a patrick bob aussi ça fait plaisir c'est cool et puis à tous ceux qui viennent après coup et franchement ça fait plaisir vraiment et puis donc voilà on a quand on dit comment ça va ben il ya peut-être dans ce monde intérieur un pays qui est en guerre alors est ce qu'on peut dire parce qu'un pays en guerre que le monde va mal je sais pas oui et non si tu réfléchis tu te blesses aux petits doigts t'as mal aux petits doigts c'est que le petit doigt tu as tout le reste il est en bonne santé tu vois mais du coup du coup tu vas mal parce que tu as le mal aux petits doigts et que ça ça t'accapare et ça a deux côtés c'est un côté positif c'est à dire que on est solidaires tous les partis de nous sont solidaires avec la partie qui souffre et si on prend l'image du corps tu vois par exemple ça c'est une autre image c'est jésus qui a dit que que ceux qui le suivent ceux qui sont avec lui ils sont ils sont comme un corps et puis que et lui c'est là il est la tête alors chacun a des dons différents un qui c'est une main l'autre c'est un oeil l'autre c'est un nez il faudrait pas que les gens qui sont le nez dise mais on devrait tous être un nez regardez ce pied se conduit comme un pied ben c'est bien c'est son boulot voilà voilà du coup quand c'est le nez qui est le président des églises il dit eh ben moi je trouve que tout ça manque de nez franchement regardez ça ils savent pas respirer les gens c'est n'importe quoi hein avec ses mains toujours tout toucher alors qu'il suffit de sentir eh n'est ce pas qu'est ce que vous avez envie de lui dire à ce nez mais mec reste qui tu es mais laisse les autres être enfin bref vous êtes d'accord bon je sais ce que je raconte ça va tellement tous les sens mais en même temps c'est un sens je trouve je trouve je trouve personnellement et puis est ce qu'on peut prendre au sérieux qu'un tel chapeau mais oui mais non mais faut pas trop prendre au sérieux je parle de choses profondes mais en même temps je peux me tromper voilà oui je marche de l'embrouillard et je vois une lumière là je me dis ben on va par là je peux pas dire exactement c'est ça tu vois c'est ça la vérité c'est ça je dis monsieur je sens que c'est par là voilà c'est quand je vous fais toutes ces toutes ces théories en guillemets ces théories tous ces partages que je vous fais c'est que je vous dis c'est pas l'absolu vérité je vous dis ben c'est comme je vois la lumière elle est par là toi mais oui ah oui encore quelqu'un qui me fait un message comme quoi il était à clamart ça m'encourage merci oh les cévennes qui sont là magnifique ça doit ça doit être beau les cévennes en ce moment non avec les châtaigniers là j'ai vu un arbre c'était en passant par nîmes je suis allé aux cévennes je suis passé par la forêt évidemment et puis là j'ai vu un arbre violet violet mélangé avec un bleu violet je trouvais le bois je sais pas j'avais jamais vu ça en vrai je l'ai vu après coup sur internet regardez mais là ouais et puis donc voilà voilà donc du coup pensez-y si je vous demande à vous là où vous êtes est ce que ça va et ben je vous encourage à pas focaliser sur le pays qui en vous ne va pas je vous encourage aussi à voir tout ce qui va ça va déjà donner moins d'attention à ce qui va pas parce que quand on focalise sur ce qui va pas en nous et bien on lui donne de l'importance oui il ya un moment où il faut focaliser c'est au moment où s'occupe de guérir au moment où on fait la thérapie là on focalise mais dans la vie en général je vous encourage à pas focaliser sur ce qui va pas et même et même peut-être que en regardant le monde pour de vrai pas pour de vrai finalement le monde intérieur est peut-être plus vrai que le monde extérieur mais je parle du monde là le monde ici c'est ça dépend par où on regarde ce monde si vous regardez qu'à travers la lunette des nouvelles des nouvelles catastrophiques vous n'avez pas une vision juste du monde vous dites ah il ya eu tel meurtre horrible à l'endroit voilà annecy il ya eu un truc horrible quelqu'un qui a agressé des bébés vous vous rendez compte mais c'est terrible mais puis soit disant au nom de jésus ouais bon ben c'est pas la seule chose qui s'est passé à annecy mais c'est vrai que tout le monde doit être concerné parce qu'on se dit mais quand même c'est pas normal on peut pas faire passer ça sous la différence mais je suis sûr qu'à annecy il ya eu des naissances le jour de ce drame c'était c'est une belle chose c'est bien de nouvelles c'est un super cadeau pour des familles pour ce monde il ya eu ainsi il ya eu un ciel immense au dessus de la ville il ya eu des voilà je donne un exemple et si vous pensez ainsi puis que vous voyez que c'est catastrophe horrible je pense que quelque part le mal a gagné parce qu'il ya aussi des belles choses il ya des mamans qui aiment leurs enfants il ya des papas qui vont voir les représentations de foot de leur fils je sais pas et ça comme dans toutes les villes et si on veut une vision vraie des choses il faut pas garder que par une lorgnette que par un que par un tronde à travers le mur et c'est un peu j'ai l'impression que les nouvelles c'est un peu ça on focalise sur une chose ça c'est un moment où je parle et je vois tous les commentaires qui focalisent sur mon chapeau en fait je les ai vu sur le mur en haut puis je me suis dit tiens je vais le prendre les rigolos et puis ça fait un peu voilà c'est sympa je vais vous lire un petit tête de nouvelles je sais pas si elle a déjà été envoyée où elle va être envoyée ce soir où elle sera envoyée demain matin je vous l'envoie je vous lis cette lettre de nouvelles qui est pour une fois une fois n'est pas coutume vraiment de des nouvelles 1 1 cette fois c'est vraiment des nouvelles voilà c'est alors je vois là voilà si vous l'avez pas encore lu ben si vous l'avez pas encore reçu vous la découvrez beaucoup d'amour voilà c'est ça le titre ces derniers temps je suis souvent sur les routes et vous le savez c'était l'alsace c'était clamart là maintenant c'est ainsi bientôt après voilà ça bouge ça bouge c'est vivant c'est bien les trajets c'est beaucoup de bonne humeur de partage profond de chaleur humaine quoi bah oui je ressens beaucoup d'amour les uns pour les autres en actes et en paroles ah oui ces derniers temps c'est à beaucoup de quelques filles de l'atelier qui m'ont accompagné elles sont venues avec moi mais déjà une c'est précise celle qui fait le dessin après c'est obligé puis après ben c'est d'autres qui disent allez on je veux on veut aider pas c'est super bon bien on veut être là si ça va il n'y a pas de souci et donc du coup nous nos chemins c'est ça le chemin qu'on fait pour aller jusqu'à au lieu du spectacle qui eh ben c'est des moments vraiment super vraiment c'est un cadeau c'est un cadeau par moment il ya tellement d'amour il ya tellement la présence de dieu là on est au volant et ça puis des fois c'est juste on déconne parce que ça va ensemble comment comment des gens ont pu dire alors si c'est dieu alors ça va être sérieux le rire c'est le mal dans le film le nom de la rose qui est un film intéressant je trouve de jean jacques annaux ben il ya un prêtre là qui tire la gueule tout le temps mais qui dit le rire c'est le diable puis il a une gueule comme ça puis ça fait rire voilà ben voilà merci monsieur le diable non mais du coup ça déforme le visage voilà mais mais c'est pas vrai parce que dans la voiture quand on part on rit beaucoup et on prie en même temps et on dit pas écoutez on va prier parce qu'on partitionne pas dieu il fait partie de la personne avec qui on est et là j'ai justement ben une de ces filles qui était avec moi au voyage elle m'a dit ben elle quand elle conduit elle elle dit vraiment c'est jésus il est à côté de moi elle enlève le elle enlève tout ce qu'il pourrait y avoir sur le siège et puis elle parle comme ça mais je trouve c'est très beau après on lui a fait remarquer que en fait normalement c'est jésus qui devrait avoir le volant et c'est là que l'image s'arrête dans un arbre ouais non mais mais c'est pour dire mais je trouve c'est beau de considérer d'avoir un peu de respect pour dieu parce qu'il est là il n'est pas juste là il n'existe pas juste dimanche ou juste au moment de la prière il est là dans tout ce que vous faites tout le temps et je vous rassure c'est pas quelqu'un d'envahissant mais pas du tout puisqu'on peut vivre sur cette terre sans même y croire sans se rendre compte même qu'il existe c'est vraiment quelqu'un de très discret voilà qui nous respecte donc je trouve c'est bien de l'incluer alors avec avami une fois on disait comme ça mais maintenant on va plus dire on va prier faut arrêter ça c'est n'importe quoi c'est comme si j'avais un pote disons qu'il s'appelle charles je dis maintenant les amis nous allons parler à charles oui parlons à charles salut charles comment vas-tu puis on finit amen parce qu'on a terminé de parler avec lui ça il faut pas faire ça c'est pas gentil faut pas faire c'est mais c'est pas respectueux charles on l'a inclus dans notre conversation et voilà et ben voilà pour moi je me dis voilà ben on parle à dieu là on parle à quelqu'un puis dit ah oui seigneur qu'est ce que tu en penses ah ben seigneur puis 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 tout de suite je vois des fois mais moi même des fois je sais comme ça mais on sait pas qu'elle en fait on baisse la tête et on fait oui bien on fait on fait ça oui 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 est ce que dieu il se dit ah il a dit oui oui c'est super qu'est ce que ça lui fait non c'est ma gré elle donne alors moi je respecte ceux qui le font je me fous un peu de leur gueule mais 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 j'ai rien dit j'ai rien dit mais je respecte parce que c'est ils se disent bah tiens maintenant je parle à dieu voilà ouais ouais dieu c'est super sérieux bon ok 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 mais pour moi ça fait un peu de territoire ça fait un peu de territoire ça fait maintenant on rentre dans le territoire de dieu alors que la conversation que j'ai dieu alors c'est vrai des fois on n'est pas en démocratie et c'est pas facile moi par exemple quand je suis chez mes parents si je parle librement de dieu mon père s'énerve il dit oh tu parles à dieu puis je m'en suis même pas rendu compte du coup je me dis ah oui ça c'est vrai ça l'énerve du coup développe une sorte de attends c'est le quoi le thème que je n'ose pas parler parce que ça l'énerve voilà ça arrive voilà c'est triste mais du coup il faut je sais pas c'est au cas par cas mais je pense que vous travaillez dans la rue à l'école ben n'importe où et je dirais même à la télé et ben il faut pas cloisonner dieu il fait partie de ces moments moi je me rappelle une fois j'ai une de mes premières interviews je venais de sortir le livre on m'a interviewé c'était une radio chrétienne puis qui disait que oui attention c'est une radio chrétienne mais on veut pas faire peur aux gens il faut juste parler des valeurs parce qu'on aimerait pouvoir atteindre les gens qui sont pas croyants puis alors s'il te plaît parle pas de dieu et puis moi j'étais comme ça et puis du coup ils m'ont dit pourquoi tu fais des bandes dessinées ben dans ma tête je les fais pour dieu alors qu'est ce que je dois dire je sais pas parce que j'ai réfléchi tu vois et puis j'étais vraiment mal après cette interview puis ces jours là c'est une des premières que j'ai fait j'ai dit dorénavant je m'en fous qu'on me dise ça je reste moi je reste moi mais dieu il est dans ma vie c'est mon ami et je veux pas faire semblant qu'il n'existe pas parce qu'il ya un mec qui est là qui me dit qu'il faut pas le faire parce qu'on a des milliers qui regardent et les gars les milliers qui regardent et toi vous allez tous un jour après votre mort vous retrouvez devant lui c'est à lui que vous vous rendez des comptes donc moi j'en ai rien à faire de que vous aimez pas que je parle de dieu parce que c'est lui patron quoi ouais j'ai pas dit ça comme ça mais voilà c'était pour vous dire donc je tiens pas forcément à saouler les gens si les gens veulent pas qu'on parle de dieu je leur en parle pas mais non faut pas imposer il ya une pensée qui me traverse dans la tête là et j'ai l'impression que ça n'a rien à qu'est ce que je viens vous dire je vous la partage seigneur me dit il ya un sage dans la vie où dieu va un endroit je crois que c'est un nazareth et il ne put pas faire beaucoup de miracles à cent à cet endroit là car les gens n'avaient pas la foi moi cette phrase ça m'intrigue c'est spécial pourquoi il pouvait pas faire de miracle pourrait même si c'est une bande d'incrédures mais je pense que l'été jésus respecte le racheté c'est ce que je pense tu veux pas croire des miracles je respecte et je t'en montre pas c'est triste pour ces gens à vous pensez peut-être ouais mais s'ils les voient ils y croiront ah non vous êtes trompé vous quelqu'un qui veut pas croire il croira pas même si un ange apparaît devant lui dira que c'est une hallucination comme quoi la fois c'est un choix c'est pas tu désolé je suis pas croyant ou je suis désolé je suis croyant t'as rien à être désolé c'est un choix on est tous croyants décidons quoi on est obligé de croire sinon on peut pas se lever le matin je vous montrerai rappelez moi je vous montrerai une bd qui dit ça parce que tout ce qu'on fait on le fait parce qu'on ben moi j'ai envie de dire au seigneur je crois je crois que tu peux faire des trucs de dague je crois oui je réfléchis pas comment c'est possible parce que c'est toute façon impossible mais alors du coup fait que mon territoire quel qu'il soit hein je vous ai parlé d'un monde intérieur quel que soit ce monde intérieur même celui où j'ai l'impression que dieu n'est pas là et dieu est là je lui donne ce territoire et je crois à des miracles incroyables possibles à cet endroit là je vous encourage à faire cette prière vous avez vu j'ai pas fermé les yeux mais quand même ce territoire je vous encourage à dire ça le territoire de mon monde c'est-à-dire les privés le travail les projets les rêves le passé tous les territoires ils sont à toi seigneur je te les consacre ils sont à toi vous avez vraiment intérêt allez lui laisser lui donner le contrôle de vos territoires intérieurs parce que vous êtes pas un bon maître pour vous même mais non vous pensez qu'une chose est bonne parce qu'il a pub à la télé vous la dites et vous dites je sais quand même je me fais pas avoir par la pub mais tu te fais avoir par plein d'autres trucs sans t'en rendre compte par derrière laisse le territoire de ta vie à Dieu et confiance en lui pas trop et cloisonne pas et tout ça c'était une parenthèse du premier paragraphe c'est terrible je vous raconte juste les voyages qu'on a des fois on s'arrête parce qu'on se dit viens on va passer un temps avec Dieu chacun de notre côté on s'arrête on va passer un temps avec Dieu moi pour ça on est obligé d'être un peu en avance et c'est pour ça on part toujours un peu en avance parce qu'on sait jamais ce qui va arriver ce genre de choses par exemple on aime bien s'arrêter le voyage ça fait partie du truc et moi je me dis quelqu'un qui vient qui voyagerait avec nous je suis sûr qu'il deviendrait croyant parce qu'il y a une présence de Dieu et un truc comme ça surtout si au moment où il arrive on ne change pas ah oui parce que les gens ils changent en présence d'un nom ils cessent de l'être mais non ils continuent de l'être mais ils font genre ils deviennent quelqu'un d'autre parce qu'ils ne veulent pas parler de Dieu parce qu'il y a une sorte de dictature de la pensée autour de nous même si on est libre et puis on n'est pas comme dans certains pays mais des fois on nous regarde bizarrement quand on ne dit pas au croire mais il ne faut pas jouer le jeu et rester naturel et bienveillant avec les autres je pense que si on aime Dieu mais qu'il s'en aime aussi les gens les gens le sentiront qu'on les aime et ce n'est pas juste des paroles pour mon retour à Clamart par exemple nous avons dû partir à minuit les filles avaient rempli l'intérieur de la voiture de ballons pour nous féliciter du spectacle et à la place du conducteur elles ont installé un gros ballon pizza gonflable elles étaient dans ce délire vraiment bravo pour le spectacle elles ont acheté les ballons elles les ont gonflés j'ai vu des énormes ballons je me suis dit mais comment elles ont fait pour gonfler ça enfin bref donc c'est Christine et Benet qui se sont relayés au volant pour nous ramener Priscille et moi Priscille était fatiguée elle n'était pas bien elle a pu se reposer grâce à ça on l'a ramené à Lyon ça nous a fait un petit détour mais oh là là d'abord elle me dit Priscille elle me dit comme ça mais il faut m'emmener à Beaune je lui ai dit à Beaune ok ben si tu veux ouais puis après j'ai quand même je lui ai dit mais qu'est-ce que tu vas faire à Beaune elle lui ai dit mais rien tu vas me poser à la gare moi j'attendrai on arrivera 3h à Beaune puis après je prendrai le train pour aller à Lyon j'attendrai 6h je lui ai dit quoi ? alors c'est exclu on t'amène à Lyon qu'est-ce que ça veut dire ? on ne va pas te laisser à la gare comme ça non mais ça va oh mais ça m'a fait de la peine puis après on s'est dit oui mais bon après le trajet on arrive juste parce qu'on a rendez-vous le lendemain je lui ai dit ben on arrivera mais on ne laisse pas Priscille comme ça dehors et donc on est partis on est arrivés à Lyon on l'a posé et puis on a profité juste pour jeter un petit coup d'oeil chez elle aller aux toilettes pour ceux qui doivent et tout ça puis ben en fait les deux filles là que j'ai citées avant elles ont fait nuit blanche pour que je puisse être au taquet le matin pour participer au mariage civil de ma fille aînée Sephora aimée mon bébé qui se marie et ouais donc j'ai pu dormir tout le trajet puis elle elle se buvait des Red Bull pour pas dormir des cafés tout ça elle se relayait comme ça et puis et puis comme ça on arrivait à 9h puis j'avais rendez-vous à 10h à la mairie et puis voilà je me suis changé tout je suis parti j'ai rejoint la famille et la belle famille ben c'est pas une preuve d'amour ça c'est des filles qui font nuit blanche pour moi et en plus maintenant Bénédicte elle est malade pas grave mais elle a du rhume et tout ça je suis sûr que ça cause la nuit blanche mais il faut que je fasse attention avec mes horaires pour qu'on n'ait plus à refaire ça mais ça me touche tout cette tous ces dents ah oui on va le faire comme ça sans calcul sans calculer ouais mais après je vais te fatiguer peut-être je vais tomber mal sans calcul pour moi c'est beau ça pour moi c'est ça l'évangile c'est vraiment donner sans calculer c'est ce qu'elles ont fait voilà et puis ben on peut le faire de plusieurs manières ben vous allez voir après il y a encore une autre manière voilà alors la légende de Mia Clamart ça c'était c'était vendredi et samedi on a roulé avant de commencer oh oui je me suis retrouvé tu vois je préparais la guitare je préparais le son il y a toujours un petit truc j'ai eu un prof de théâtre qui nous disait tout le temps il faut pas se mêler à la foule il faut rester derrière les rideaux pour créer la magie mais en fait moi comme c'est mon spectacle ben je fais ce que je veux et puis je me mets le full avant parce que j'aime au début je le faisais parce que ça me déstressait parce que j'avais le trac puis je voyais un peu les gens et maintenant je le fais parce que j'ai trop envie de voir les gens à qui je parle à qui je m'adresse je fais pas un spectacle je suis dans ma tête je fais ça pour eux pour ceux qui sont là et je me réjouis ça me touche de voir je sais pas telle telle famille qui prennent leurs enfants pour aller voir ça puis qui disent bien on va regarder au Derset tu verras je me dis oh mais c'est super et je me réjouis sincèrement je me réjouis parce qu'ils vont je le dis de plus en plus souvent ah on me dit que ça bug j'espère que ça va aller écoutez si ça continue à buguer attends je vais voir peut-être je me mets j'enlève le oui je vais aller est-ce que ça va ça marche maintenant ça coupe encore ah mon dieu est-ce que ça va ah on dit c'est mieux voilà c'est ce que j'aurais dû faire dès le départ je suis désolé je suis désolé ça coupe mais oui bon donc j'ai oublié ce que je disais c'est pas grave bon alors du coup oui je suis là et il y a il y a toute une rangée de gens qui sont assis en avance et il me regarde il se met avec tellement d'amour dans leurs yeux dans le dans le regard que c'est presque bizarre moi je suis là et puis je me dis mais est-ce qu'on se connaît qu'est-ce qu'il se passe mais puis ils m'ont dit ben oui on se connaît ah bon il y a quelques têtes qui me disent vaguement un truc mais d'autres pas du tout et ils m'ont dit ben oui ensuite il live ah ah mais c'est incroyable alors ensuite il live tous les mardis je n'ai pas eu autant de gentillesse à mon égard dans le passé alors ça m'a grave touché ça n'a pas toujours été comme ça je vous assure des fois j'arrivais dans des églises et avec mon look alors c'est pas celui-là j'avais un bandeau un look de guitariste de rock je sais pas quoi et puis des fois je me sentais un peu mal accueilli où les pasteurs quand ils me donnaient la parole mais au moins ils me donnaient la parole c'est tout ça ben ils s'excusaient du genre d'oiseau qui allait venir tout ça et parce que je sais que je suis pas comme tout le monde je suis pas comme ceux qui parlent d'habitude et là dans le regard il y avait tellement d'affection j'ai moi-même énormément d'affection pour vous qui me lisez qui lisez cette lettre qui lisez mes livres ou qui suivez mes emails ou qui suivez mes lives j'écris une faute et suivi mes lives j'ai marqué suivez mes emails bon ben c'est pas grave vous serez les seuls à savoir que c'était une faute je voulais marquer mes lives et pourtant je ne vous vois pas mais je suis chaque fois ému quand je vois que c'est réciproque c'est vrai et ouais en fait je me réjouis de jouer les spectacles parce que je sais que les gens vont être et je me dis je me réjouis pour eux c'est ce qui m'ont vivre ça paraît que je me la pète mais c'est pas ça c'est pas parce que ça m'arrive encore de faire quelques fausses notes à la guitare mais voilà si vous n'êtes pas musicien vous n'avez rien vu c'est pas grave ce qui est important c'est que je le fais vraiment de plus en plus avec amour quand je joue la guitare là de plus en plus je me sens libre et j'exprime un truc de mon âme que j'espère vous donner c'est quelque chose tellement fort que je crois que je n'arrive même pas à le faire avec des mots et de plus en plus tu vois et je me réjouis de jouer ces morceaux certains morceaux là j'en sens il y a un chant et souvent ces deux dernières fois j'ai terminé avec ce chant c'est que de la guitare électrique qui vient d'un chant de sarsal le groupe de rock qu'on a mis en pause pour l'instant mais c'est le groupe de rock d'où je viens et puis qui s'appelle Moi je t'aime et ce solo que je joue il dit il exprime ça vraiment je trouve qu'il exprime ça mieux que avec des mots et quand je le joue c'est ce que je pense pour les gens et c'est ce que je pense aussi que que Dieu a pour nous et puis pour moi c'est c'est comme si l'amour de Dieu le mien se mélange et sort par le sang et puis rentre dans les les oreilles et j'espère le coeur des gens ils le ressentent voilà c'est mon je trouve que c'est peut-être la meilleure manière de jouer de la guitare la guitare ou un autre instrument c'est que quand tu joues tes notes de piano si tu fais du piano tu dis je t'aime à chaque note aux gens qui t'écoutent et à Dieu et je pense sans être prof de musique je ne suis pas prof de musique je pense que c'est la meilleure manière de jouer la plus juste la plus vraie après si tu arrives à jouer sans fausses notes c'est pas mal parce que tu les fais souffrir surtout si c'est du violent oh mon Dieu c'est horrible le violent qui joue faux même si tu aimes les gens ça va ça va être très dur la guitare aussi mais oui d'accord voilà alors beaucoup d'amour puisé dans le coeur du père voilà c'est pas nous qu'on invente ça alors je suis un peu désolé pour cette email et donc ce live un peu dégoulinant de sentimentalisme mais je me suis honnêtement dit qu'il y a autant d'amour et de saint esprit sur scène que dans les coulisses et je me dis c'est bien que vous le sachiez parce que moi j'ai participé à des j'ai déjà vu des spectacles et les coulisses c'était pas la même chose que sur scène tu es comme artiste parfois tu es accueilli comme un chien je pense qu'un chien il est mieux traité que ça et puis après tu vas sur scène et puis tu dois amuser les gens mais juste avant tu viens te faire insulter mépriser tout ça c'est ça c'est une réalité mais c'est pas parce que c'est une réalité ailleurs qu'elle doit se reproduire aussi chez nous c'est pas parce que c'est comme ça et puis je veux que ce soit dans tous les domaines de ma vie qu'il y ait l'amour de Dieu des fois c'est pas facile c'est vrai mais là et plusieurs fois où je me suis rendu compte on a fait le colloque l'autre jour on était autour de la table l'équipe de l'atelier et j'ai ressenti beaucoup d'amour de de joie d'être là de joie de servir Dieu dans cette oeuvre de pouvoir dessiner de pouvoir chacun son domaine et je me suis dit c'est ça que je veux je veux que le royaume de Dieu soit au boulot je veux que je veux que que là où on est là où on vit c'est là où Dieu vit vous êtes pas obligés d'accepter le cloisonnement alors c'est clair c'est ma sphère c'est en guillemets c'est moi qui 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 suis le capitaine en seconde que j'ai donné le commandement à Jésus de mon navire mais et c'est moi qui décide de ça et j'essaie de faire les choix en fonction de ça et je sais que ça va faire hurler ceux qui font des des écoles de management mais c'est pas l'argent qui décide des choses c'est pas on va essayer de faire le bien jusqu'au bout et puis tant pis si c'est pas rentable mais il faut qu'il y ait de l'amour dans chaque page du livre dans chaque note qui sort de cet atelier dans tout ce qu'on fait et bien on n'y arrive pas toujours puis des fois on n'est pas dans ce mode là mais j'ai envie que le royaume de Dieu soit là et puis ça demande de vivre par la foi parce que c'est pas personne fait ça tout doit être rentable dans ce monde c'est terrible voilà et même si la vie ne nous épargne pas non plus personne ne fait semblant tout est authentique il y a vraiment il faut bien comprendre que le bonheur ça ne vient pas du fait qu'on n'a pas de problème franchement si vous comprenez ça vous allez trouver une clé du bonheur le bonheur il vient de ta relation à Dieu où tu en es avec Dieu tout ce que tu tout ce qu'il a pu donner à Dieu et si tu as tout en gros tout ce qui empêche le tuyau entre toi et Dieu tout ce qui bouche le tuyau tu as pu le donner à Dieu pour que vraiment tu puisses recevoir son amour pour les autres c'est souvent la peur la peur de manquer la peur de la peur d'être jeté la peur de la peur de de se planter c'est souvent la peur qui empêche les choses de Dieu d'être aux commandes de nos vies parce que Dieu ne s'impose pas il fait selon notre foi quelqu'un m'a dit aujourd'hui que voilà que c'est comme un vélo un papa qui court à côté d'un enfant qui fait du vélo et bien l'enfant essaye d'aller au rythme du vélo du papa mais souvent le papa baisse son rythme pour que ce soit au rythme du vélo et Dieu fait souvent ça Dieu il est capable d'aller très vite mais il marche à notre pas ou pas de la foi à disposition si on se dit ah j'ai peur je vais tomber du vélo ça va pas bien se passer on va ralentir et Dieu avec nous oh tu m'as giclé c'est pas possible vous êtes témoin qu'est-ce que c'est pour un appareil oh mais en fait tu racontes aux gens j'ai des informateurs tu racontes aux gens que je suis malade et tout oui oui en même temps c'est vrai mais ah ah bah quand même mais je sais pas je voulais quand même venir protester dire protester et fort parce qu'il faut qu'on t'entend oui je suis malade mais je suis quand même là tu crois ah j'y crois pas c'est dangereux j'ai quand même bien envie de regarder j'existe je suis pas une pauvre petite malade au fond de son lit bonsoir tout le monde c'est vraiment oui bah oui c'est une malade qui se laisse pas faire voilà tu es trop en train j'arrive j'arrive bon alors je finis juste la lettre mais tu peux rester je reste tu restes voilà la clé est simple avoir la clé pour l'amour c'est avoir un rendez-vous sincère avec dieu tous les jours je n'ai rien de plus simple pour puiser que de puiser en lui c'est ça c'est facile hein oui mais c'est prends du temps chaque jour pour parler avec dieu il s'agit pas de lire un nouveau bouquin de lire un nouveau je sais pas quoi ouais tu peux lire ça c'est bien mais mais il s'agit juste de prendre du temps avec dieu puis mettre le coeur sur la table voilà c'est tout le coeur sur la table c'est horrible non arrête elle arrête pas de me gicler tu sais on s'est trompé ici ah ouais et vous qui me lisez et suivez mes emails c'est mes live ah tu voulais dire live bah oui oui parce qu'elle me corrige t'es doué en orthographe moi je peux pas dire ça l'aventure alors demain demain c'est l'aventure demain nous partons au festival d'Annecy avec presque tout l'atelier nous avons imprimé plusieurs documents qui représentent qui présentent notre dessin animé et je pense que Marius a fait nuit blanche d'ailleurs il me l'a dit avant d'aller il m'a dit il avait déjà les yeux rouges je lui ai dit oh mec qu'est-ce que t'as t'es malade puis il me dit ouais j'ai hérité la conjectivité de mon fils je lui ai dit oh mais non puis il me dit ouais je crois que je vais faire nuit blanche pour terminer le document puis il a dit oh non mais non mais non puis il a dit ouais mais j'ai envie qu'on présente un truc bien et moi je me dis ça c'est aussi une preuve d'amour c'est bon quand même oui cet atelier qui fait des nuits blanches non mais faut pas que ça devienne habitude oh mince mais j'espère vraiment qu'il va bien puis qu'il est pas cassé là puis il a fait ça pour terminer à temps alors j'ai vu en passant avant j'ai vu Jean-Vincent hyper afféré on a fait c'est génial ça ils ont fait des cartes de visite avec un QR code super bien fait c'est aussi Anne-Pierre elle est super douée en graphisme et puis quand tu prends ton téléphone portable tu le mets dessus tac ça t'arrive sur le c'est son appareil c'est pas moi ils ont pas entendu le bruit de paix je sais pas je regarde là mais je regarde rien en fait le chapeau qui rigole tout seul non mais écoute ton chapeau je sais plus ce que je disais je sais plus j'ai entendu un bruit de paix puis paf j'ai perdu tu parlais des cartes de visite ah oui et bien sur ton téléphone portable tu vois tout le scénario de notre premier enfin tu vois le story bird tu as bien dit ? ouais story bird story bird dis-le dis-le pour qu'on voie la différence story bird oh pardon story bird on te voit pas t'es trop petite ah voilà regarde ça oh t'es là mais non je manque t'as raison je suis tellement pâle en fait je suis malade c'est vrai je viens de m'en réaliser tu avais raison tout ce temps voilà c'est pas grave du coup ils ont fait des cartes de visite trop chou oui et puis donc on voit tout le story bird c'est-à-dire que le story bird c'est un prévisualisation du dessin animé mais hyper tac 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 et donc parce que demain on va voir on va au festival d'Annecy un festival un énorme truc de dessin animé plus grand que son chapeau tu vois en fait si tu vois il est obligé de toucher son chapeau pour tellement il est grand festival et puis voilà le gag est fini ah c'est ça ah non 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 c'est pas un gag et puis donc du coup on s'est mal organisé c'est vrai c'est très vrai on pensait qu'il n'y avait pas besoin de s'inscrire puis on se rend compte qu'il fallait s'inscrire il y a plein de trucs qu'on ne pourra pas aller voir de dessin animé et tout ça mais du coup on va y aller on va dire seigneur ben ouvre les portes c'est toi qui a demandé que l'atelier au Derset fasse des dessins animés alors en fait l'idée c'est vas-y on va là-bas peut-être sur un malentendu ou sur un bien entendu dans un bistrot ou au bord du lac je ferai comme ça qu'est-ce qu'il dit je vais être dans un coin puis je vais faire comme ça je fais du dessin animé je veux collaborer avec vous oh voilà on s'attend à ça mais on n'a pas de rendez-vous voilà on avait rendez-vous avec des catiens de Moondog Moondog vous connaissez Moondog j'ai fait un dessin cinq dessins animés avec eux vous vous rappelez c'est incroyable il y a un des dessins animés qui a eu 60 je ne sais jamais 67 millions on n'est pas à un million près 7 millions de vues sur Facebook et puis donc du coup ils m'ont écrit on ne pourra pas être là le même jour que vous je me suis dit bon d'abord j'étais déçu parce que je les aime bien je les aime bien voir ces gars mais après je me suis dit mais t'inquiète Dieu aura un autre rendez-vous comment tu fais ça c'est incroyable tu as plus que ta tête je n'arrive pas à le refaire oh mon dieu ça ne marche pas avec la barbe il est déconcentrable si facilement t'as vu ? ça ne marche pas ben oui alors protection alors du coup est-ce que tu avais fini de la lire ? non pas vraiment en fait je lis je lis pas et nous avons aussi plusieurs exemplaires de BD je vais vous montrer après et puis on les prend je pense tu sais à la base je pensais on prend une grande valise puis on les prend avec nous mais si chacun on a un sac puis on a 3 BD dedans comme ça on est tous des des ambassadeurs de potentiel voilà du moment qu'il y a de la place pour la crème solaire dans le sac et puis alors priez pour nous qu'on puisse tomber sur les bons contacts et là il y a un bénévole qui s'appelle Josué qui est venu et puis j'ai eu à coeur de lui dire c'est comme si le Seigneur il m'a dit demande lui de s'il veut faire le 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 live et puis j'ai demandé puis il me dit oui alors j'ai déjà demandé au Seigneur et le Seigneur m'a dit de ne pas le faire maintenant puis je me suis dit waouh qu'est-ce qu'on a là marrant et puis je me suis dit waouh mais écoute faut que tu viennes avec nous demain parce qu'on aura besoin de quelqu'un qui sait bien entendre il sait bien entendre et puis on va aller là puis qu'est-ce qu'il dit le Seigneur qu'est-ce qu'il dit bah je sais pas je sais pas gauche 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 droite 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 non 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 dans l'eau voilà mais du coup comment on y va non par notre propre force mais par celle de Dieu il fait des bruits de paix avec ton truc c'est pas faux c'est pas sérieux bah voilà et bah du coup du coup j'ai confiance qu'il y a quelque chose qui va se passer je me réjouis prochain live pour vous dire voilà voilà c'est fait monsieur Sony c'est converti monsieur Sony ah le mec mais Sony c'est une entreprise de téléphone je sais pas quoi d'électronique ah mais ils font des dessins animés ah oui c'est de ouf ouais ouais ah pardon monsieur Sony et monsieur monsieur manga monsieur manga Miyazaki il est mort ah peut-être son fils Ayomize Miyazaki Junior ouais ouais c'est pas vertu alors alors du coup non j'en sais rien il peut-être connaissant Dieu il est encore capable de nous mettre en contact avec un gars j'aimerais tellement que ça se passe sur le bord du lac tu sais un peu sur la plage on est là en caleçon de bain et tout ça oui parce qu'on va je leur ai dit prenez vos caleçons parce que je sais pas comment ça va tourner cette histoire au moins on aura un bon temps ensemble et voilà mais puis je fais confiance à Dieu alors voilà ah oui 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 l'offre spéciale pour sortir l'e-book de la légende de Mie elle est encore valable jusqu'à la fin du mois et on est le 13 et la fin du mois c'est le 30 il reste combien de jours ? combien de temps vaut ? 15 17 17 voilà il n'y a plus que 17 jours mais après en fait je ne devrais peut-être pas le dire mais après le livre est toujours en vente mais il n'y aura plus l'offre spéciale vous n'aurez pas le format e-book voilà si vous pouvez l'avoir mais il sera plus gratuit oui voilà là vous pouvez le lire carrément en avance ah oui c'est cool moi j'avais fait ça pour rendez-vous dans la forêt avec tes lunettes nous ça me fait tellement de peine regarde elle n'a pas de verre regarde mais montez mais vous pouvez réparer ce truc c'est pas possible mais on n'y arrive pas déjà on n'y arrive pas ok donc on parlait de trucs promotionnels important pour l'atelier mais je vois qu'on va faire une pause pour parler de mes lunettes il n'y a pas de problème et bien on était allé voir un opticien il avait remis la vis ça n'a pas tenu et là j'ai même paumé la vis c'est pas vrai mais sinon l'e-book merci Daniel elle a mis le lien regarde elle est trop au taquet le lien pour trouver des vis mais non si quelqu'un a un lien pour trouver des petites vis non mais arrête on va aller chez un lunettologue et on va lui dire hé mec mec fais s'il te plaît un effort prends ta soudeuse vas-y mec un marteau de soudeuse mais alors il n'y a qu'un oeil tu vois clair et le reste il nous voit flou non mais tu vois ça tombe bien parce que ce verre là c'est de lui que j'ai le plus besoin c'est mon oeil droit qui va le moins bien le gauche je ne sais pas trop pourquoi il va faire le gauche ça va à peu près ah bon ouais combien de mains j'ai là ça visait juste bravo voilà bon bon ok non mais je disais j'ai fait ça pour rendez-vous dans la forêt 4 pour rendez-vous dans la forêt 4 j'avais précommandé et j'avais eu l'e-book gratuit donc avant même de recevoir le livre j'avais pu lire l'histoire oui ah t'as fait ça ah oui avec le thé tout avec le thé rendez-vous à la forêt 4 ouais non ça c'est collector j'avais précommandé j'avais pas ah pardon ouais 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 donc voilà je l'ai vécu c'est sympa tu l'as regardé avant avant que oui voilà je l'avais commandé le livre mais je pouvais déjà lire puisque j'avais l'e-book alors je sais que des gens disent ouais mais c'est mieux en papier et bien franchement c'est quand même pas mal cool de voir les dessins sur écran tu peux agrandir comme ça tu veux tout ça enfin voilà après c'est une question de ah si vous êtes vieux c'est plus votre truc mais arrête c'est pas ce qu'il faut c'est pour les provoquer c'est pas ce qu'il faut mettre en avant pour faire de la pub ça va pas c'est pour provoquer et puis ils vont dire ah je suis pas vieux ah alors je vais là je préfère l'action comme ça j'ai l'e-book puis comme ça tout le monde voit que je joue c'est sûrement dites nous dans les commentaires si c'est comme ça si c'est comme ça que vous avez réagi chez vous il rigole parce que je fais souvent ça dites nous dans les commentaires c'est un problème de blogueur même quand c'est pas en live je le fais en fait même quand on est à l'atelier puis elle dit dites moi ça nous fait rire puis on écoute pas quoi ? si mais ça va pas alors attendez je vais vous montrer et qu'est-ce qu'elle dit oui vous recevrez la version ça va trop vite j'ai pas le temps de lire et bien moi j'ai le temps oh bravo ah tu presses dessus puis ça reste oui est-ce Clara Latière demande est-ce qu'on recevra la version digitale de la légende de Mie par mail et quand aurons-nous la joie de pouvoir commencer la lecture du roman avec cette version digitale il faut d'abord qu'on le finisse dès que c'est fini parce qu'en fait aujourd'hui encore pour vous dire il y a longtemps j'ai fait un live je ne sais pas si vous vous souvenez je pensais que ça allait j'allais vite terminer ce livre je ne comprenais pas pourquoi Dieu m'a demandé de faire 4 heures par jour alors que j'avais déjà l'histoire c'est l'histoire qui est celle que je raconte dans les spectacles qui fait une heure et demie et puis j'ai dit ok je vais faire 4 heures par jour mais franchement c'est exagéré l'histoire elle est déjà écrite sauf que quand j'ai commencé à écrire il y a tout un monde qui m'est apparu dans un moment où j'écrivais c'est assez fou au moment où j'écrivais il y a tout le monde qui apparaît et puis j'ai vu qu'il y avait des tribus dans la légende de Mie qu'il y avait des gens qu'on appelle les sans-noms je ne vais pas trop spoiler mais les sans-noms c'est les gens les plus inconsidérés de l'île et tout ça et que le roi veut les atteindre mais il avait besoin de quelque chose je ne veux pas trop spoiler je l'ai déjà trop fait non mais c'est bien et puis donc du coup j'ai découvert tout un monde et des richesses que je ne savais pas et donc du coup je ne suis toujours pas en train de terminer mais à ce moment-là j'avais fait une annonce et puis j'ai dit mais je cherche quelqu'un qui puisse m'aider à corriger et parmi toutes les personnes qui m'ont répondu il n'y en avait pas tant que ça mais disons que les 3-4 personnes qui m'ont répondu il y a un mec qui m'a dit ben moi je suis écrivain je suis là je suis là non il m'a dit je suis écrivain mais il a dit aussi je suis là et puis je peux t'aider il a peut-être dit je suis là merci alors et donc du coup j'ai perdu le fil mais mais Jaco il a dit Jaco et voilà mais moi j'avais oublié son nom et donc du coup il y a plein de gens qui se sont proposés mais je me suis dit non c'est lui et j'ai senti du Seigneur c'est lui c'est lui la personne qui doit me corriger le texte j'avais d'autres personnes qui se sont proposés et qui sont sûrement très capables j'ai senti que c'était lui sauf que j'ai perdu non pas son mail mais son contact parce qu'il y a des gens ils m'écrivent sur Instagram d'autres qui m'écrivent sur Messenger d'autres qui m'écrivent sur de bla 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 sur blibli sur bla bla et je l'ai perdu je l'ai perdu puis je me suis dit ben Seigneur s'il te plaît si tu pouvais me redonner son nom ou me dire comment l'atteindre ou comment est-ce qui ? qui ? qui ? qui ? voilà qui ? et après et après j'ai ressenti mais tu l'auras au moment où tu en auras besoin et vous vous rappelez que j'étais à Clermont-Ferrand et puis en me disant mais qu'est-ce que je vais faire là-bas pour parler juste 10 minutes j'ai vécu plein de choses merveilleuses mais mon stand celui-là de la CLC où il y avait mes BD était juste à côté de celui d'un auteur qui s'appelait Jacques Oudili Jacques Oudili Jacques Oudili et il m'a dit hé c'est moi il m'a dit je suis là c'est moi qui ai écrit qui t'ai écrit pour te proposer de l'aide j'ai dit mais c'est incroyable pourquoi je suis encore étonné pourquoi je suis encore étonné j'ai dit mais mec je t'ai cherché partout je ne savais plus qui tu étais je me rappelais de tes auteurs je ne savais plus ton nom je ne savais plus quel livre tout ça et je n'avais aucune piste j'ai dit adieu de me mettre sur le chemin et tac tu as ton stand et c'est le zénith c'est énorme c'est énorme il y avait très peu de chance et vraiment et puis peut-être qu'ils se sont dit on met tous les gens qui font des bouquins dans le même coin c'est possible mais il était là alors que moi je ne l'ai jamais vu dans un stand alors que j'en ai je vais à plein de places enfin bref vous avez vu le truc et c'est lui qui m'aide à corriger et ce mec il est très fort franchement mais quel feeling il nous a il me dit ah ben tu vois il y a ça qui n'est pas cohérent je dis mais c'est vrai parce que Bénédicte m'aide aussi et elle me dit ah ben oui il a raison moi c'est ça je fais mais oui absolument et du coup il est encore plus convaincu absolument et je me dis mais c'est merveilleux parce que c'est pas moi qui est en contrôle de retrouver ce nom c'est lui et moi c'est ce que je veux de plus en plus vivre c'est ce que je veux dans ma vie c'est que ce soit le Saint-Esprit puis c'est pas moi qui veux percer tu vois oui je vois non mais sérieux ça te décharge je sais pas peut-être parmi vous il y a des artistes qui veulent percer il y a peut-être aussi des gens qui veulent monter une entreprise puis qui veulent réussir il y a des autres gens qui font des examens et puis qui ont envie de réussir leurs examens c'est très bien mais lâche le contrôle et fais confiance au Saint-Esprit fais tout ce que tu peux de ton côté mais continue de de tu n'as pas pu le rattraper celui-là elle a essayé de rattraper la belle qui est passée désolé fini ce que tu dis et après je dois vraiment relever un commentaire tu vas le relever où ? ici tout de suite maintenant ah d'accord alors du coup il y a quelqu'un qui écrit juste pas oui parce que le commentaire d'avant c'était Bénédicte n'a pas bu un verre et là ah un verre genre je bois un verre genre j'ai l'air bourré ou quoi ? mais non parce qu'il fait un jeu de mots avec tes lunettes oh mais t'es trop fort ouais ouais moi j'ai rien compris j'ai fait humour humour pendant 3 ans non mais t'as pas fait syntaxe non ça j'ai pas fait syntaxe ça ben pour ça c'est il y a des gens comme Yohan pas Yohan ben Yohan c'est son frère c'est le frère de Jacou le Didi et alors je vous encourage alors à aller voir leur livre donc que j'ai jamais lu arrête mais mais parce que moi il faut que ce soit audio mais quelqu'un m'a dit je te paye l'audio d'un livre je crois de Yohan Le Didi c'est son frère et donc je vais pouvoir l'écouter dès que je ferai de la bande dessinée parce que pour l'instant j'écris j'ai vraiment toute ma journée qui est prise pour écrire et courir après des lièvres aussi non mais c'est il m'a fait en parler oui alors mais du coup ce livre de Yohan Le Didi en fait tu l'as lu ? non mais il est sur mon chevet j'ai lu trois pages et demie mais trois pages et demie quand même trois pages et demie gourou communiste ah oui mais c'est un piège parce que si je dis que je comprends l'allemand après il va me mettre en contact avec toute la germanophonie tu me connais c'est quoi cette tête ? c'est des gens merveilleux c'est ma tête quand je vais devoir parler allemand je vais une farbare en allemand non allemand que die Wahrheit ist das du bist ein sehr gross man finalement ça va allez je vais envoyer quelqu'un d'autre mais j'arrive quand même à lire ce livre avec un kangourou communiste et je comprends à peu près mais j'adore ce genre de défi c'est super tu dis tiens je vais lire un livre dans une langue que je connais pas que je connais un peu je suis censée la connaître c'est ça qui est triste pourquoi t'es censée la connaître ? pourquoi c'est triste ? parce que j'en ai fait pendant dix ans à l'école ah t'étais en prison t'habites à Lille mais non j'ai choisi à Lille ? vous parlez allemand à Lille ? non mais pas à Lille ils ont gagné les français mais mec c'était Berk j'ai vu le film avec vous avez vu le film avec Dunkerque avec Berk non avec 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 Christopher c'est super ce film avec tous des américains qui envoient des bateaux non des anglais pardon mais sinon je voulais vraiment vous encourager à lire le livre de Yuen et non pas des livres de kangourous communistes parce que c'est moins elle moi je trouve que c'est marrant quand même c'est assez malin mais ce que j'allais dire c'est moins ça vous élève moins spirituellement de lire des trucs de kangourous communistes en allemand que le livre de Yuen Lodili mais ça dépend de vos attentes écoutez il y a le bruit de paix attends je vais aussi faire des bruits de paix pendant que tu parles vas-y 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 continue de parler tu sais pas le faire je sais pas le faire ça marche pas ça marche dans mes joues vas-y dis les phrases vas-y le livre de Yuen Lodili le truc marrant c'est qu'il y a des similitudes apparemment avec la légende de Mille et donc c'est quelqu'un qui a envoyé ce livre à Alain en disant il faut que tu le lises parce que c'est trop marrant les similitudes et j'ai répondu comme d'habitude il a répondu désolé je lis que les mangas au revoir c'est vrai j'ai un peu dit ça mais j'ai dit mais où des livres audio mais il n'empêche que ce livre si vous tombez dessus comment il s'appelle je sais même plus ah bah super pub c'est toi qui a commencé non c'est pas un truc avec le royaume de je sais pas quoi super super il va encore mieux bon et c'est deux frères c'est deux frères il y en a un qui s'appelle Yohan et l'autre qui s'appelle Jacou puis ils écrivent des livres pour dieu si vous tapez Yohan me dit livre vous allez trouver des choses ça va pas marcher ça marche pas il faut viser bien un petit paix dans l'oeil mais arrête il le fait sur lui je pouvais faire tout ça oh bravo c'est la maîtresse du paix arrêtez je suis un peu gênée parce que après je me demande pourquoi c'est une influence est-ce que je suis une bonne influence ça c'est pas sûr bon ben est-ce qu'on met une bonne influence l'un pour l'autre mais écoute il faut rigoler dans la vie il faut être un peu pas trop se prendre au sérieux parce que toute façon les mecs qui se prennent au sérieux ils savent pas ils font juste semblant de savoir oh attention voilà je déplace le truc parce que j'aimerais vous montrer alors ça va intéresser qui ça va intéresser ceux qui ont fait le live c'était déjà toi qui étais là dans ce live où j'ai montré des plantes mais qu'est-ce que tu fais et c'était il y a deux semaines tu montrais des plantes oui alors regardez regardez alors vous garderez le live c'était le 14 mais c'était le combien regardez ils ont grandi mais non je suis pas sûr que ce soit la bonne plante qui grandit oui ça c'est là c'est la bonne ça c'est celle que j'ai semée elle c'est-à-dire c'est une citrouille ah oui mais ça ça doit être une mais non mais non je reconnais je reconnais puis ici ils sont loin des limaces bien fait pour vous les limaces mais par contre celui-là c'est pas lui et lui c'est pas lui c'est pas lui c'est pas lui ça c'est pas lui pas lui ça c'est quoi comme plante c'est pas une plante c'est pour faire un échafaudage alors 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 c'est fou qu'est-ce que ça signifie ça veut dire que quand on plante un deux trois quatre cinq six plantes et bien il y en a une qui pousse ah merde c'est pas encourageant du tout ben non mais c'est bien c'est encourageant si bien sûr c'est encourageant il faut en planter six pour qu'il y en ait une qui fonctionne ah bon déjà je suis pas un super jardinier mais j'ai juste le chapeau qui va avec mais 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 ça veut dire quoi si vous avez persévéré c'est ça c'est normal que tout ne marche pas et puis il y a des fois des gens ils m'écrivent moi j'ai écrit un livre j'ai dit c'est super et puis ils me disent ben ouais mais j'ai envoyé un éditeur il m'a dit non c'est normal mais voilà cinq autres et oui ben oui même madame potter madame potter c'est le café Harry Potter elle a envoyé des milliers elle a envoyé des non pas des milliers des centaines voilà elle ne s'est pas découragée voilà on va pas faire la pub pour ça j'ai pas de problème arrête avec ton doigt du coup voilà c'était pour vous montrer et je vous montre quand même juste parce que je sais que ça ça va saouler tous les jeunes mais quand même les salades elles ont grandi regarde ça c'est incroyable elles étaient toutes petites 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 puis regarde là elles ont grandi puis là il y en a un qui a poussé et ben tu sais ce que c'est et ben c'est des patates et puis ça veut dire qu'il y a une patate qui traîne là en bas et puis que mais oui mais des fois il y a des choses qu'on n'avait pas prévues des choses qu'on avait semées dans nos vies il y a longtemps qu'on les voit plus tard et c'est de là que je vous raconte une histoire une tuerie ce message vous allez voir ce qui m'est arrivé et ben moi j'étais dans un groupe de jeunes et puis j'étais le responsable de ce groupe de jeunes ou l'irresponsable de ce groupe de jeunes et puis qu'est-ce qu'il fait et puis et puis j'ai toujours voulu que ça perce j'ai toujours travaillé alors j'ai nommé cinq responsables et je leur ai dit les gars il faut que vous veniez je vais vous former à être responsable de groupe de jeunes je n'étais pas vraiment je n'ai moi-même pas fait d'école sinon je me suis rappelé ceux qui m'ont qui ont été responsables du groupe de jeunes où j'allais à Sensbo au groupe Lagave et à Bienne au groupe Jicrois et puis je les ai pris comme modèle puis je me suis dit qu'est-ce qu'ils feraient eux et puis du coup du coup j'ai essayé de faire comme eux voilà et puis du coup j'ai essayé que ça perce je voulais qu'il y ait un réveil je voulais que ça bouge je voulais que les autres jeunes de la ville viennent puis qu'ils puissent connaître Dieu et tout ça puis finalement ce groupe n'a jamais vraiment percé j'ai passé des années à essayer tout ça puis plus tard je suis passé à autre chose je me suis occupé des plus petits puis j'ai fait la louange aussi c'est trop bizarre ce truc je vais essayer de parler en faisant ça c'est bien je fais des exercices en même temps voilà ça n'a aucun sens bon ok et bien vous savez ce qui s'est passé et bien les cinq que j'ai formé parmi eux il y en a quatre qui sont devenus responsables du groupe de jeûne et qui se sont occupés de mes enfants de mes quatre enfants ils étaient dans le groupe de jeûne et puis je me suis dit mais ce groupe de jeûne il existe parce que moi je voulais bénir je voulais bénir la ville de Saint-Iméon où j'étais je voulais bénir l'église je voulais bénir les gens et finalement je me suis béni moi je me suis béni j'ai béni mes enfants parce que grâce à eux ils ont fait des camps ils ont lié des amitiés et mes enfants ils croient en Dieu aujourd'hui et puis du coup je me dis mais c'est incroyable je n'avais jamais pensé que ce que je faisais en fait ça me bénirait moi et je vous encourage à faire les choses sans penser et bien pourquoi il n'y a pas le résultat tout de suite et bien ça va faire comme cette patate et là je parle bien d'une patate je ne me permettrai pas de dire que quelqu'un est une patate mais comme cette patate oubliée ça fait un fruit ça me fait rire parce que j'entends ton bruit de paix et est-ce qu'on dit la nouvelle bon la nouvelle c'est mieux dehors est-ce que tu voulais montrer les images de ces trucs de bienvenue ou tu préfères pas on prend le trépied ça peut servir c'est qu'il faudrait monter il y a des escaliers et je suis malade c'est vrai mais tu vas devoir monter une fois tu veux pas tu veux pas qu'on aille dans ta chambre sinon je vais les chercher mais non mais non il ne faut pas les décrocher du mur non alors c'est pas grave on dit la nouvelle et puis voilà en fait ce qui s'est passé c'est que l'atelier c'est à engager cette jeune fille voilà on est un de plus oui on est un de plus il a fini par dire bon d'accord quoi mais non t'as jamais demandé moi j'ai rien demandé t'es venu comme bénévole en fait t'es venu t'es venu pour une semaine ou deux non puis finalement tout début tout début mais en fait et puis moi j'ai vu et puis après elle est repartie et puis moi je me suis dit mais cette bénévole elle est incroyable vraiment oh batterie faible c'est bon elle est incroyable tu travaillais sur un mur et puis jamais tu disais ouais j'en ai marre j'ai plus envie de faire ça mais tu le faisais bien et puis tu étais de bonne humeur et tout ça et puis je me suis dit bon waouh ça c'est vraiment incroyable et puis après t'es revenu et puis du coup du coup ben on a pas pu dire non on s'est dit bah ouais c'est béné c'est super quand béné est là elle met les gens de bonne humeur elle fait du super boulot elle est motivée elle aime le seigneur elle aime les gens du village oh oui elle va s'occuper des gens ah d'ailleurs tu voulais dire un truc à ce sujet ah ouais continue de me jeter des fleurs non 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 c'est fini il n'y a plus de fleurs je suis trop contente vous ne savez pas tout ça il fallait que je rectifie le truc mais oui parce que tu avais dit que tu faisais de l'évangélisation et puis tu as envie de rectifier le truc j'ai envie de rectifier dans le live d'il y a deux semaines on nous disait que je fréquentais des lieux punk machin chouette c'est vrai et je m'étais presque sentie obligée de dire de me justifier de dire ouais mais c'est parce que je les évangélise tout ça et en fait en y réfléchissant j'ai pas dit ça pour la bonne raison bien sûr que dans mon coeur j'ai envie qu'ils se convertissent mais en réalité c'est vraiment mes amis et je tiens à dire que et c'est ça c'est ça c'est vraiment tes amis et c'est ça la vraie évangélisation c'est pas de de gagner des gens mais c'est de vraiment aimer les gens et puis tu partages l'évangile parce que tu les aimes parce que tu t'attaches à eux parce que c'est tout le bien que tu leur souhaites et puis et puis mais pas parce que tu dis ah ah ça me fait un trophée de plus et y'en a vu tous les scalpins contre le mur non mais tu vois et je pense que c'est c'est la bonne attitude voilà parce que tu t'en voulais puis tu dis mais si mes amis voient ça ils vont croire que que je les aime pas et puis que je m'intéresse juste pour les emmener à Dieu mais bien sûr que je les aime voilà c'est vrai je les aime on les aime ces punks amen il n'y a pas que des punks mais moi j'aime bien les punks parce que c'est joli ah ouais avec leurs clous ouais écoute moi j'ai connu une punk je l'appréciais vraiment beaucoup elle avait une punk elle avait des 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 persignes je crois qu'elle avait des tatouages des habits on aurait dit des habits un peu déchirés et puis en fait elle était douce elle parlait comme ça tout doucement et tu sais on pourrait se dire oh mais quel coup quel habit et tout ça mais elle passait chaque jour deux à trois heures pour se faire belle et pour elle c'était sa manière de se faire belle et c'est clair ça correspond pas à ce qu'il y a dans le magazine je sais pas quoi de comment il faut être belle mais c'était sa manière à elle de se trouver belle et de s'accepter et puis de de montrer aux autres qu'elle était belle et puis c'était une coupe punk il faut arrêter de penser que les gens qui sont différents de nous sont des gens qui se laissent aller c'est pas forcément le cas c'est juste une autre culture dans la culture ils ne viennent pas d'un autre pays ils sont parmi nous mais c'est oh Gesundheit 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 ça fait peur moi tu peux gérer aussi tout ça Gesundheit 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 Santé Pfff Alors Heid Heiling Quoi ? Heiling peut-être Santé Guérisson Gesundheit Guérisson Oh il y a sûrement un allemand qui va suivre puis qui va dire le vrai terme c'est quoi ? Gesundheit c'est le truc de politesse quand t'éternue je sais pas trop Ah ok d'accord Gesundheit c'est la santé et le reste Gesundheit Gesundheit je ne dis pas que je n'ai pas si mais je pense qu'il y a c'est ça Karine J'ai vu ton commentaire Gesundheit plutôt Gesundheit Hélène Guérisson J'avais raison J'avais raison ça voulait dire quand nous on dit santé c'est nul mais eux ils disent je te souhaite la santé sois guéri Amen c'est ce qu'ils rajoutent après ces allemands ils sont sanctitude Gesundheit en fait c'est ça la santé Gesundheit c'est en bonne santé c'est l'adjectif mais Gesundheit c'est le nom la santé je te souhaite la guérison c'est la santé mais je ne veux pas l'allemand Gesundheit oui je voulais dire Karine J moi je vois qu'elle était là à Clamart ah oui ça me dit quelque chose je n'ai pas fait une dédicace pour elle peut-être je suis désolé pour tous ceux qui ont voulu une dédicace puis j'ai dû partir parce que parce que le spectacle reprenait ah mais c'est pas grave tu jettes le livre ben non justement ça ne change rien tu jettes le livre mais c'était justement ironique oui ben alors t'es engagé et puis c'est toi qui t'occupes des bénévoles qui viennent alors quand notre ami Josué est arrivé tu étais là oui oui je étais là bienvenue et puis là il y a un un artiste qui est venu moi je vais juste vous dire au revoir quoi ? c'est tout ? ben je suis malade ah oui c'est vrai c'est vrai du coup je vais aller mais oui merci d'être venu malgré que t'es malade puis repose-toi en plaisir mais en fait c'est ça on voulait monter parce que elle a tous les colloques avec qui elle loge lui ont fait plein de dessins pour puis chaque dessin c'était tous les bons moments qu'ils ont passé ensemble et puis c'était pour leur dire bienvenue oui et j'ai trouvé ça tellement plein d'amour que je me suis dit on va monter je vais vous le montrer ah oui mais non mais non comme ça ils s'imaginent des dessins de ouf mais en fait ils sont bien faits ils sont bien faits voilà bon ben voilà et merci j'étais en train de dire quoi juste avant tu dis tu veux t'aller parler de Freddy oui 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 arigato ben oui il y a un jeune homme qui s'est pointé et puis qui qui vit dans dans une il n'a pas de maison il vit dans sa voiture et puis il est venu puis il m'a expliqué qu'il a fait du dessin animé pour à Paris dans des grands toutes sortes de studios et puis que souvent il a expliqué la vie que c'était puis que c'était dur puis que les gens n'étaient pas toujours très humains vraiment il m'a expliqué deux trois scènes je me suis c'est dur et puis c'est des cercles un peu fermés les gens se connaissent entre eux enfin on verra demain et puis on va essayer de rentrer dans le cercle mais quand même et ça m'a fait un peu de peine puis il m'a il est et puis j'ai dit ben tu devrais faire un book pour présenter ton travail et tout ça puis il n'a même pas d'ordi alors j'ai interrogé dans ma tête le Seigneur mais on fait quoi et je lui ai dit ben viens viens à l'atelier tu peux t'installer là on te donne un ordi à disposition c'est là l'ordi commun à tout le monde donc ça veut dire que de temps en temps on aura besoin et Jean-Vincent lui a préparé un super ordi à disposition il a tout préparé mis tous les câblages tout ça et puis voilà puis je lui ai dit ben tiens je pourrais peut-être te faire travailler sur un des dessins de la légende de Mie puisque c'est ton domaine le dessin mais il m'a dit ça fait longtemps que je n'ai plus fait de dessin prends le temps qu'il faut remets-toi à ça et puis voilà il est là et puis aujourd'hui je lui ai dit mais écoute ne dors pas dans ta voiture viens dormir chez nous voilà et puis j'ai l'impression que des fois on recueille des oiseaux blessés qui n'ont eu le pas râler surtout pas à l'église parce que l'église ne reconnaît pas vraiment les arts autres enfin ça dépend où mais de manière générale il n'existe que l'art de la louange et puncte alors qu'il y a plein d'autres arts qui sont très puissants et l'art du dessin animé ça peut toucher des millions de gens j'en suis là ça peut toucher des millions de gens et donc du coup ben voilà alors je ne dis pas à tous les oiseaux blessés venir ici mais si vous rencontrez vous les oiseaux blessés des gens des artistes qui ne savent plus trop aller mais qui ont quelque chose qu'ils ont reçu de Dieu ben ayez soin d'eux voilà et l'autre jour il s'est passé un truc quelqu'un est rentré dans l'atelier a posé des fruits et est parti c'est Bénédicte qui a entendu mais mais il y a quelqu'un qui est rentré puis voilà puis voilà merci à cette personne si elle se reconnaît c'est vraiment très gentil on les a fini je crois qu'il reste une banane mais j'ai quasiment mangé ça aujourd'hui et puis hier voilà et puis il y a beaucoup d'amour merci pour chacun de vous allez on retourne à l'atelier ça vous va ? je vais lire les questions on a fait combien de temps de live ? oulala bientôt une heure et demie est-ce que j'ai oublié quelque chose ? ça devrait être bon ah ce temps moi j'adore ce temps il fait bon ah lala j'écris j'écris de haut j'écris 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 et de temps en temps j'écris et c'est quand même dingue je me suis dit mais on va à Hensier alors qu'on est en rush en train de finir le lit c'est quand même fou ça alors voilà je vais vous poser là allez et puis comme ça ici comment on fait ? je vais essayer de ne pas vous faire tomber comme la dernière oh lala désolé pour le petit moment de suspense voilà attention là je vais y arriver non je n'arrive pas voilà voilà je vais voir si vous m'avez laissé des questions ok voilà alors je vois qu'il y a Emma qui me demande Emma qui demande Alain peux-tu nous parler de ton école de dessin alors Emma de là à dire que c'est une école c'est un peu un peu prématuré disons que c'est un cours d'une semaine sur un lieu au mois d'août il y a un lien sur Youtube pour le cours de dessin et sur mon site et puis on 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 a de la place pour six personnes en présence et cinq personnes qui peuvent rester chez elles pour poursuivre le cours alors ce cours il coûte quelque chose et en fait l'essentiel de l'argent sera je pense pour payer le professeur et son voyage et son trajet et tout ça le professeur c'est quelqu'un qui travaille pour Walt Disney qui a travaillé souvent pour Walt Disney mais pas que il a aussi travaillé pour Cartoon Network pour des trucs importants probablement France Télévision aussi et puis il va nous apprendre à apprendre aux élèves qui s'inscrivent l'art du cut-out alors le cut-out c'est une manière d'animer qui est qui est qui ne demande pas beaucoup de connaissances en dessin mais c'est quand même bien d'en avoir et puis ça permet d'animer et puis tout ça voilà c'est une bonne chose à faire et je pense que ça peut susciter des vocations et qui sait que des dessins animés vont apparaître parce que des gens ont appris à utiliser cette technique donc voilà je ne sais pas si ça répond à tes questions oui il est question de faire une école mais cette semaine cette semaine décollage est un peu un test et on verra l'idée c'est que on ne sait pas si c'est une bonne idée mais on va voir c'est que plus tard peut-être en 2024 peut-être plus tard je ne sais pas plus de batterie désolé c'est qu'en 2024 ou plus tard on démarre une école qui soit à mi-temps c'est-à-dire qu'une partie du temps est pris pour étudier puis l'autre partie du temps pour travailler sur le projet du dessin animé qu'on est en train de faire attendez je vous mets le câble pour que ça charge je ne peux pas j'ai pas assez de câbles pour pas que ça coupe au plein milieu du live est-ce que ça va ? je suis obligé de m'asseoir pour que ça va aussi et voilà donc moi je ne sais pas je serai à l'écoute de Dieu pour savoir est-ce qu'on fait une école ou pas ce que le Seigneur m'a demandé surtout ce n'est pas de faire une école mais c'est de faire un dessin animé alors du coup voilà alors Clara comment allez-vous ta famille et toi Alain comment as-tu fait pour raviver la flamme d'un amour désintéressé pour Dieu quand tu as eu des moments bas et bien Clara la clé elle n'est pas compliquée c'est quelque chose de très simple c'est de prendre du temps chaque jour avec Dieu c'est ça c'est tout si tu vois dans la forêt ou dans ton jardin ou dans un endroit tranquille et tu te poses tu prends ta Bible tu lis tu parles à Dieu tu racontes ton cœur puis tu prends un moment tu écoutes puis tu essayes vraiment d'avoir un moment avec lui et pas juste de faire de la prière et dire à Dieu tout ce qu'il doit faire ou lire des trucs juste pour enseigner pour t'enseigner toi-même mais d'avoir cet échange et puis tu fais ça tous les jours ça n'a pas besoin d'être long mais ça c'est ça je pense que ça doit être sincère et puis je pense que tu peux si tu veux vraiment vivre tu veux pouvoir le vivre il faut le Saint-Esprit parce que si tu le fais par tes propres forces à bout d'un moment tu n'auras plus la possibilité et c'est pour ça qu'il faut vivre une conversion je ne sais pas où vous en êtes tous il y a certains de vous qui l'ont vécu mais je vous encourage à demander à Dieu mais Seigneur je veux vivre une conversion qu'est-ce que ça signifie ça signifie un avant et un après Seigneur à partir de ce jour-là je fais alliance avec toi et à partir de ce jour-là ça change et ça ça veut dire par exemple c'est simplement maintenant vous dites à Dieu et bien Seigneur j'ai vécu moi-même tout seul en seul contrôle de ma vie et bien je change maintenant je me donne à toi je crois que tu es mort pour moi à la croix pour prendre tous mes péchés toutes les fautes que j'ai faites tu les as prises à la croix et je crois cela merci parce que tu as pardonné toutes mes fautes mon passé et puis laissez écouter les pensées qui vous viennent quand vous faites cette prière peut-être que vous devrez aller demander pardon à quelqu'un peut-être que vous devez vous réconcilier avec d'autres soyez à l'écoute repartez au nouveau des deux vies et c'est à ce moment-là que va se passer quelque chose qu'on appelle la nouvelle naissance c'est Dieu qui te fait revivre qui te fait donner une nouvelle vie c'est parce que tu as lâché les choses puis que tu as dit Seigneur Jésus tu seras dès aujourd'hui mon sauveur et mon maître et ça ça tu accueilles le Saint-Esprit et puis tu as la force d'avoir une vie avec lui voilà je ne sais pas si ça répond Clara c'est peut-être un peu voilà je ne sais pas une autre question aussi de Clara est-ce qu'on recevra la version digitale de la légende de Mie par mail et aurons-nous la joie de pouvoir commencer la lecture de cette version digitale trop enthousiaste merci en fait je crois qu'on a répondu avant Smy en parlant de l'audio qui est est-ce que Rendez-vous dans la forêt a une version audio alors c'est prévu c'est prévu j'étais approché par un ami qui a une radio chrétienne qui m'a demandé si je pouvais le faire et j'ai dit ah oui il faut que je le fasse parce qu'il estimait que ce serait mieux que ce soit ma voix parce que c'est la voix de l'auteur et puis d'un côté je me dis si c'est ma voix il faut que je dégage du temps pour le faire et puis je lui dis bah oui je vais le faire mais voilà c'est juste une question de temps en fait j'aimerais bien le faire mais pour mettre les intentions justes dans tout ce que je lis mais ça prend du temps mais je pense que c'est dans les projets en effet c'est dans les les mille et un projets si tu vois ce que je veux dire voilà bon ben je crois que j'ai répondu à toutes les questions ah il y a une autre question Loriane merci d'être venu à Clamart le spectacle était très profond Dieu m'a bien parlé à travers l'histoire de Mie bah super il l'a aussi fait pour moi c'est super Ingrid Claude on a bien reçu on a bien reçu cela à Clamart quand tu jouais de la guitare ah oui l'amour de Dieu transporté par le Saint-Esprit quand tu jouais la guitare bah gloire à Dieu ça me fait plaisir ça me fait plaisir je surtout que je ne suis pas forcément un grand guitariste mais du coup ce que je fais j'essaye de le faire bien en tout cas ouais et j'ai en fait quand je vis des moments de louanges à l'église je les accompagne à la guitare électrique je me suis dit mais purée mais je pense que si on jouerait sur la place publique ça toucherait plein de gens et puis voilà qu'on me dit il y aura la fête du village je ne sais pas quand c'est au mois de juin mais je ne sais pas quand voilà au mois de juillet peut-être ouais et puis et puis on nous a demandé on nous a appelé pour nous demander de venir jouer l'église ah bon ça c'est une première eh ben ouais départ on y va puis on fera de la louange et puis pour les gens ça sera un concert mais nous on vit un moment de louange alors je me réjouis je me réjouis de ce moment je ne sais plus j'ai noté dans mon agenda mais voilà et donc du coup voilà donc c'est reparti mon kiki demain 8h on part on va en France à Clamara ainsi et puis on verra ce qui se passe je me réjouis de pouvoir vous donner des bonnes nouvelles j'espère qu'il y en aura et puis mais de toute façon rien que le fait de me dire que je sors avec toute l'équipe de l'atelier pour moi c'est déjà du bonheur c'est déjà du bonheur mais oui je les aime beaucoup j'aime beaucoup ces gens oh Bénédicte qu'est-ce qui se passe t'es plus malade t'as gardé tu as des questions là c'est ça ouais j'ai fini ah ouais t'as fini les questions oh t'as décroché tous les dessins non pas tous une partie oh tu as toutes t'espoir que ça les a pas abîmés alors écoute viens montre nous ces dessins c'est des dessins faits par art attention il y a la lumière comme ça ceux-là c'est Priscille qui les a faits on voit qu'elle a un bon coup de crayon alors on n'a rien vu là encore mais je vois si on voit c'est cool ça c'est nous on sculptait un poulet dans la neige ça faisait un poulet des neiges ça sculptait un poulet dans de neige oui avec Priscille c'est même au fond d'écran attends t'as fond d'écran de ton téléphone de porte attends je peux péter un truc ah ouais euh voilà vous avez ah mais il est joli votre poulet de neige c'est surtout elle qui a bien géré parce qu'elle était pas facile la neige à machin la neige à machin elle était poudreuse voilà elle a dessiné ce moment là alors voilà je gère le truc ça c'était une promenade une randonnée où j'étais là assise sur une branche d'arbre en tenant ce même poulet il va revenir beaucoup le poulet vous inquiétez pas quoi ? tu tenais un poulet de neige ? c'est une peluche ah c'est une peluche c'est une peluche c'est notre mascotte c'est un petit délire comme ça entre nous ouais on l'emmène partout voilà c'est chaud donc voilà attends je peux reprendre le dessin lors de la même randonnée tac 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 c'est quoi ? en fait c'est la congrès c'est une randonnée c'est une sacrée montée c'est deux heures et demie et ce qui est marrant là on voit pas sur le dessin mais en fait il y avait plein de glace c'était des escaliers vous êtes pas allé en hiver ? si c'était interdit en hiver mais c'est mais attends vous voulez même je vous montre en hiver mais c'est dangereux mais oui mais oh mais non on est des vrais aventurières et c'était très vraiment cool ça glisse si tu tombes on n'est pas tombé oh mais non c'est pas possible en plus il y a une chute d'eau oui mais regardez parce que moi j'étais une fois mais je suis pas jusqu'en haut vous êtes allé jusqu'en haut regardez elle était gelée la chute là c'est moi elle gèle t'es où ? bah je suis le petit truc oh ouais ça fait des cascades gelées incroyable cette chute d'eau gelée voilà puis le chemin il a il a tout des des stalactites de je sais pas quoi ouais plein de stalactites et tout c'était vraiment cool ouais c'est vrai que c'est beau voilà mais quand même en hiver c'est complètement inconscient ouais ça a été c'est vrai que des fois t'avais des petits bouts de rocher qui se détachaient mais arrête il va faire des cauchemars je vais plutôt dire c'est l'hiver où est-ce qu'elle pourrait être puis que c'est dangereux oh non non mais c'était bien oui et ensuite qu'est-ce qu'il y a ? c'est où exactement c'est la combe grède c'est à Saint-Imier c'est plutôt à Villeray et puis mais maintenant c'est maintenant qu'il faut aller c'est pas en hiver mais maintenant si vous allez c'est super beau alors il y a des vues de fou quoi puis ça c'est quoi ? c'était avec Marc un pote à Priscille ouais vous avez vu cette énorme bouteille ne buvez pas autant voilà euh oui on avait fait un petit feu de camp au clair de lune puis il y avait un ruisseau à côté puis c'était chouette et voilà et on racontait des histoires autour du feu et voilà c'est super et il y en a d'autres mais je n'ai pas voulu les décrocher mais oui après ça va les démener il y a d'autres faits par Jean-Vincent si tu veux les autres quand vous passerez vous irez les voir il faudra monter voilà c'est tout en haut à droite ah ouais bon ben je crois qu'il n'y a pas d'autres questions sauf erreur il regarde attentivement il se penche il se contorsionne pour voir s'il y a d'autres questions je crois que c'est bon mais peut-être que vous en avez vu Daniel tu dis oui il y a d'autres questions elle dit oui quoi ? ah non elle disait oui à Séverine en Suisse oui c'est tout près de l'atelier quand il y aura le vernissage de la légende de Mie j'en parle alors que on n'a encore pas fini le livre et puis qu'on est en rush tu te rends compte on est en rush et on part à Annecy puis on prend des caleçons de d'un mais c'est vraiment je pense que que dans un truc chrétien que c'est possible et encore et encore chrétien bien 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 comme ça bien qu'est-ce qu'il fait ? dites-moi dans les commentaires si vous comprenez ce qu'il fait là moi non plus je ne sais pas ce serait l'occasion de savoir donc la gloire à Dieu parce que j'ai confiance parce que le Seigneur m'a dit il doit faire 4 heures par jour alors je les gens de mon équipe ils me disent est-ce qu'on n'est pas en retard ? j'ai dit non oui quelque part oui mais puisque j'ai fait les 4 heures par jour on ne sera pas en retard ce sera l'heure de Dieu et donc je n'aurais pas demandé de se stresser et c'est fou c'est fou parce que dans une boîte normale on sait que normalement on doit terminer c'est comme ça puis pas autrement et moi je sais que la graphiste ne sera pas là en juillet mais j'ai confiance parce que je me dis je fais ce que Dieu m'a dit et je vais me tenir à ça alors je ne veux pas dire que c'est de la même manière mais Jésus disait toujours il disait quand il était sur terre parce qu'il continue de dire des choses c'est pour ça que je le dis au passé il disait je ne fais que ce que je vois faire mon père et je vous encourage il y a Bénédicte qui fait des trucs bizarres c'est pas vrai si tu manges tes cheveux c'est pas normal je vous encourage à prendre ce chemin faire que ce que Dieu vous dit voilà je trouve que c'est un beau mot de la fin qu'est-ce ton pince qu'est-ce ton pince on fait comme ça puis ça s'arrête ah tu veux faire ton fameux signe de croix de funk attends attends c'est un signe de croix 3, 4 mais je me suis trompée c'est la première fois que je me trompe de ta vie de ma vie ouais c'est ça attends il faut qu'on recule sinon on voit pas ok attention voilà on a fait juste en même temps peut-être que tu disparais oui bon ok le chapeau à l'intérieur n'est pas très utile si c'est plus qu'au plus beau mais le style oui bah oui voilà allez à bientôt pour de nouvelles aventures au revoir bonne soirée au plaisir peut-être qu'on vous croise demain qui sait si vous êtes des amoureux de de la plage ou de du festival voilà hasta la vista